Générique ... Mercredi 15 janvier, 7h30, bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous en notre compagnie sur Grand Lille TV. Vous êtes bien ce matin au bon endroit pour tout savoir de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Générique Et ce matin l'image tout d'abord à la une de cette édition, c'est l'hommage du club de tennis de table du CPLIS hier soir à Valéria Borza. Joueuse roumaine de 29 ans, emportée par une méningite foudroyante le 19 décembre dernier. Le club était de retour sur les terrains pour la première fois depuis le drame hier soir. Et le match face au rival du Kremlin Bicêtre a débuté par une minute d'applaudissement en souvenir de Valéria Borza. Beaucoup d'émotions donc hier pour le public venu nombreux et pour les deux équipes pour cette simple rencontre sportive. Une rencontre qu'il a bien fallu jouer mais peut-être un peu trop tendue par l'événement et par l'émotion. Le CPLIS n'a pas pu l'emporter hier et a concédé à domicile le match nul 3 partout. Les Fleurs de Lys restent tout de même secondes au classement à deux points derrière leurs adversaires du jour. Retour sur cette rencontre et cet hommage avec la réaction du président du CPLIS Christian Briefeuille hier soir au micro d'Adelaide Bollard. On a bien commémoré le départ de Valéry que ce soit Paris ou le CPLIS. Maintenant on reste à deux points derrière eux. Il y a encore neuf matchs et tout est possible encore. Je pense que tout le monde était content, le public, un bel hommage à Valéria. Ils se sont donnés à 200%. Agnès n'a jamais battu Sylvie. Le match qu'on a vu ce soir c'était la finale du Journal de France 1990. Plaisant contre le Lannik. Agnès n'a jamais battu Sylvie. En ce mercredi, jour de sortie et cinéma, on enchaîne dans cette édition avec ces images justement du 12e festival Libre Regard cette semaine à Marc-en-Barreul. Organisé conjointement par la ville, le lycée Karnanek et le Colisée Lumière. Ce festival propose neuf films en compétition et les séances sont ouvertes à tous. A la fin de chaque projection, les spectateurs votent pour décerner ainsi le prix du public. Décerné en fin de semaine, un jury de 12 élèves de la section cinéma du lycée Karnanek attribuera également le prix du jury. Les films projetés sont tous des grands classiques du cinéma, liés cette année au thème de la rue Etanou. Des films pour la plupart inconnus de ces jeunes lycéens mais qui peuvent leur permettre d'élargir leur horizon culturel. Explication complémentaire au micro d'Adélaïde Bollard. Bon, juste sur le scénario, les décors, la musique en l'occurrence là il n'y en a pas. Mais le jeu des acteurs, la réalisation. Le jeu d'acteur c'est important aussi. Je trouve aussi la lumière c'est important. Sur la sensibilité que le film nous apporte, après il y a les acteurs, le scénario, la façon de cadrer. Découvrir des classiques et en même temps pouvoir parler avec d'autres personnes des films qu'on a vus. Ça permet déjà d'ouvrir sa culture cinématographique. C'est un bel entraînement mais après c'est toujours intéressant de faire partie d'un festival. En plus on rencontre des personnes, c'est amusant, c'est une semaine conviviale. En bref, l'actualité sociale aujourd'hui et les débrayages continuent à la redoute après l'annonce du plan de reprise. Elle est 1178 suppressions de postes. Lundi et hier, mardi, quelques 200 salariés ont arrêté le travail sur le site de la Martinoire à Wattrelo. Et d'autres actions ponctuelles sont attendues ces prochains jours. Une réunion du comité d'entreprise doit se tenir aujourd'hui et des assemblées générales de salariés sont attendues. Demain jeudi, mais toujours pas d'action majeure et concrète d'annoncer par les syndicats. Il y a en tout cas la redoute. C'est invité à Paris au débat de l'Assemblée nationale après que le député UMP du Nord, Gérald Darmanin, ait interpellé le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Un dossier de la redoute très chaud que l'on suivra bien sûr de près et ses prochains jours sur Grand Lille TV. 7h34 et dans le reste de cette édition, les traditionnelles cérémonies de voeux en ce mois de janvier. Et après la population ce week-end, le maire de Tourcoing, Michel-François Delanois, a présenté ses voeux à la presse hier. Il avait choisi pour décor la nouvelle médiathèque inaugurée en décembre. Et un seul mot d'ordre pour cette cérémonie, parler d'avenir et présenter ses projets pour l'année 2014. Notamment la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, mais aussi la construction de 695 nouveaux logements, une ruche d'entreprises et plusieurs extensions d'écoles. Michel-François Delanois n'a aussi pas manqué de saluer la progression de la démographie en 2013 à Tourcoing. Je vous propose de l'écouter au micro de Tanguy-Lécluse. Ce qui était marquant, je crois, dans le paysage de la ville, ça se voit, c'est la construction de logements qui rénove la ville. Et donc ça, ça va se poursuivre très fort en 2014. Et puis beaucoup, beaucoup d'actions autour des écoles. Il y a 14 classes nouvelles que l'on doit créer, parce qu'il y a l'arrivée de nombreux habitants avec leur famille, avec leurs enfants. De la rénovation aussi de groupes scolaires complètement rénovés. Voilà, donc ça, c'est quand même pour moi les éléments les plus importants. Et puis des grands événements économiques. Je pense bien sûr, par exemple, à l'installation de Kipsta, de son siège mondial à Tourcoing, dans le quartier de l'Union. Enfin, le portrait du jour sur Grand Lille TV concerne deux jeunes entrepreneurs lillois qui ont lancé il y a déjà deux ans de cela une gamme de nœuds papillons vintage sous la marque Colonel Moutarde. Le couple surfe ainsi sur la mode du dandy, très présente dans les pays anglo-saxons. Mais en France aussi, le concept fonctionne et à ses adeptes, les deux créateurs sont capables en fait de réaliser sur mesure ces nœuds sur commande en fonction d'une couleur ou d'une forme. Tout est possible et cet accessoire peut être un peu désuet aux yeux de certains est en fait de retour. Leur tissu vient principalement d'usines nordistes et ce sont eux qui réalisent à la main toutes les coutures de chaque pièce. Masha Grunessen les a rencontrés. Le pap, souvent, c'est un coup de cœur. Et souvent, les clients en essayent deux, trois, quatre. À un moment, ils en mettent un et ils disent « Waouh, c'est celui-là qu'il me faut ». Et ce qui est juste important, c'est de l'assumer. Alors après, il y en a qui sont un petit peu plus aventuriers, qui vont faire des associations, qui vont mettre des chemises imprimées avec des nœuds papes imprimés, qui vont avoir la pochette différente. Ça, c'est super sympa. Il faut vraiment les aider. Et vous avez raison, quand vous parlez de pédagogie, ils ont besoin d'être assurés. La première fois, c'est dur de mettre un nœud papes, mais après, on devient très facilement addict. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. À tout de suite.